loup garou france on va attaquer avec un nouveau témoignage mais avant mon livre loup garou la vérité toutes les réponses à vos questions dans ce livre là ça me permettra de savoir réellement de quoi on parle il est très complémentaire à loup garou france et toutes les vidéos que vous pouvez retrouver sur le site sur la chaîne et deuxième chose n'oubliez pas si vous souhaitez recevoir les vidéos en avant première il suffit tout simplement de vous abonner à la newsletter sur loup garou france point fr le site officiel c'est très simple vous vous entrez votre adresse mail et vous validez votre inscription dans votre boîte mail ça c'est dit on attaque dans le vif du sujet parce que je suis sûr que vous êtes pressé 1 2 à 2 ouais tu m'entends ouais merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner pour loup garou france je pense que je vais te laisser commencer par le début c'est mieux commencer par la fin tu peux nous raconter un peu ce que ce que tu as vécu direct ça s'est pas ça s'est passé où alors ça s'est passé exactement dans le parc naturel régional du médoc juste à côté de castelnaux du médoc là où je vis pas très loin de l'estuaire de la gérante d'accord ok c'était quand c'était très exactement le 26 avril de mille va d'accord donc c'est très récent très bien alors qu'est ce qui s'est passé allo je t'ai perdu mon gars ouais tu m'entends oui je t'entends good alors qu'est ce qui s'est passé alors est-ce que tu veux que je te redécrive exactement le déroulement des événements comme lors de notre dernière conversation ou que j'aille plutôt à l'essentiel plutôt à l'essentiel alors et bien figure toi que comme je précisais la dernière fois c'était avant la fin de cette période de confinement qu'on a vécu j'en avais marre un petit peu de toute cette ambiance de rester enfermer chez moi d'être congéné donc et j'ai pris ma voiture pour aller me promener dans le parc naturel régional du médoc donc je me suis carré comme j'avais l'habitude à proximité du parc et j'ai commencé à marcher à peu près pendant une heure je suis arrivé dans le parc sur le tard il était 19 heures après il faisait très bon donc comme je te disais j'ai marché une bonne heure en m'enfonçant dans la forêt c'était très calme tu m'as parlé pardon oui je dis d'accord très bien voilà donc j'ai marché une bonne heure en m'enfonçant dans la forêt c'était très calme il y avait des lapins de garennes qui combattait de 6 dollars évidemment pas à proximité de moi mais comme bien même quand la nuit a commencé à tomber approximativement vers 8h15 un truc comme ça moi j'étais déjà sur le retour à peu près et donc comme je te l'avais précisé pour donner un petit opposé sur la forêt du médoc c'est une forêt de pas mais il y a aussi des châtaigniers des chaînes des peuples bien et principalement des pâles et c'est une forêt si tu veux qui n'est pas très dense dans le sens où les arbres sont relativement espacés ce qui fait que tu as une bonne visibilité en général si tu veux au moins tu peux voir relativement bien ce qui se passe peut-être 60 mètres devant toi et mais ça n'empêche pas quand bien même qu'il y ait un endroit désormais comment dire des bosquets des endroits un petit peu plus profus d'accord et donc voilà donc comme je te disais la nuit était presque complètement tombée et c'est alors que j'ai entendu et aperçu dans le même mouvement si j'ose dire comme de l'agitation dans un bosquet approximativement à 30 mètres de moi et c'est là que je me suis dit bon ben soit c'est des lapins soit potentiellement une biche j'en doute donc pas trop se planquer en général dans les bosquets oui éventuellement un singulier ou autre possibilité parce que je crois que je t'en avais parlé le parc régional n'est pas très loin de deux centres naturistes connus dernière option possible ce sont tout simplement des gens qui sont en train de batifoler ouais c'est ça combien ça quelques centaines de mètres ça oui 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 voilà non en fait il y en a deux si tu veux imagine que le parc naturel régional il doit faire quoi approximativement je sais pas moi peut-être 60 km de circonférence moi j'habite à l'est du parc et les centres d'aturistes sont respectivement au nord-ouest et au sud-ouest du parc au bord de la mer donc c'est pas juste à côté alors en fait si tu veux moi en tout cas c'est pas de mon côté de la forêt d'accord voilà ok les parcs sont de l'autre côté de la forêt mais après tu sais c'est qu'une affaire de 20 km en voiture c'est pas grand chose non plus ouais j'entends mais les mecs qui vont pas aller pour pas se taper des kilomètres et des kilomètres pour aller baiser un coup dans dans un brosquet à faire non si à priori à priori non mais bon ça peut arriver ça peut arriver que les gens se baladent voilà ça peut être aussi réputé pour rencontrer les gens donc c'est pas complètement possible comme je te dis guider les fleurs l'esprit suffisamment mais à priori c'est pas ça ouais il n'y a pas de chance donc voilà donc comme j'en étais où du coup effectivement j'entends j'entends cette agitation et ce bruit donc approximativement à 30 mètres de moi et donc effectivement je te dis l'arpine, biche, sanglier sont les premières choses qui me viennent en tête avant effectivement les gens qui copulent et dernière option éventuellement des loups mais c'est vraiment une option que je raille aussi de ma liste très rapidement parce que la dernière fois qu'on a recensé un loup dans la région c'était d'ailleurs pas exactement dans cette région c'était en charles maritimes et c'était en 2019 et depuis il n'y a pas de présence de loups classiques avant et donc premier réflexe effectivement je me dis bon si jamais dans l'éventualité pardon ou ça serait atteint gliais s'il se met à charger ça peut être éventuellement ça peut être dangereux ça peut être dangereux donc vu que je suis un peu intrépide mais pas trop je me suis rapproché pour voir ce que c'était d'approximativement 10 mètres et j'ai fait bien l'attention si tu veux à me mettre derrière un arbre avec des branches à proximité pour le cas échéant je puisse être amené à grimper rapidement et à me mettre en sécurité ouais ok et donc une fois que je me suis rapproché à proximité à 20 mètres je suis à 20 mètres de ce bosquet derrière mon arbre et là je peux distinguer beaucoup plus clairement ce qui se passe dans les bosquets et là du coup je vois deux bestioles à ce stade c'est pas encore clair dans ma tête les deux bestioles l'une derrière l'autre en pleine saillie voilà en train de copuler donc tu as déjà vu des chiens s'enfiler donc voilà on est sur une espèce de chose aussi syncopé en revanche ce sont des bipèdes volus donc il y a celle de devant qui est accrochée aux arbustes avec ses membres supérieurs et l'autre qui est derrière qui fait ce qu'elle a à faire et là tu as bien identifié que ce n'était pas des êtres humains ? là j'ai clairement identifié que ce n'était pas des êtres humains et si j'ai pu le permettre la fin de mon histoire va corrombrer le sexe que ce n'était pas des êtres humains tu veux que je le dise tout de suite je peux le dire tout de suite au choix comme tu préfères c'est toi qui vois le choix je déroule l'histoire déroule déroule tranquillement oui pardon excuse moi est-ce que tu pourrais faire une description de ce que tu voyais à ce moment là ? alors à ce moment là ce que je vois je vois là j'aperçois je devine la morphologie des bêtes et comme je te disais la dernière fois je vois des bêtes qui sont plus petites que ce que j'ai pu entendre dans les témoignages précédents donc on est sur deux bestioles situées entre 1m60 et 1m70 musclées, musculeuses, vraiment des muscles ronds c'est le sentiment que ça me donne, des muscles ronds, volumineux un poids hirsut, c'est l'impression que j'ai même si c'est légèrement touffu j'ai l'impression d'observer un poids touffu et des gueules j'avais fait la comparaison avec le loup-garou même si je pense, elle vaut ce qu'elle vaut avec le loup-garou dans le Dracula de Francis Ford Coppola oui, oui je vois très bien, d'accord voilà donc bête sur un peu voûtée, très hirsute musclée, volumineuse et une gueule moins grosse que ce que j'ai pu entendre dans d'autres témoignages mais néanmoins plutôt allongée et voilà, c'est les formes que je devine et que oui, que je vois enfin oui, plus que je devine que je vois tu as réussi à voir les bras alors les bras, j'ai surtout dû voir, effectivement encore une fois, entrepercevoir ceux de la peste de devant qui sont agités, si tu veux, à des branches pendant que l'autre est à son affaire derrière et on est sur des bras en fait, ce qui est plus musclé et volumineux je dirais que c'est plutôt au niveau du torse le haut du torse et après les bras, le bicep c'est relativement musclé mais après ça fine vers la fin du bras d'accord, et ils étaient de quelle couleur ? on était, je, alors là c'est compliqué de te dire ça parce que comme je t'avais dit on est sur la tombée de la nuit on est dans un bosquet qui m'empêche de voir les choses extrêmement clairement ce que j'ai pu apercevoir une fois qu'ils sont partis j'ai des teintes marron noir plus proche du noir que du marron voilà, un marron très foncé tu as pu voir les yeux ? alors, je sais que d'autres témoignages laissent entendre des yeux rouges entre autres, ouais pardon ? entre autres, ça dépend moi j'ai pas vraiment comment dire à un moment j'ai pu apercevoir des pupilles mais comme un reflet, si tu veux, de la lune qui était derrière donc ça aurait pu faire ça avec n'importe quelle creature donc un reflet de lune dans un oeil qui peut faire, par éclair, une pupille un peu blanche est-ce que tu les entendais faire des bruits de gémissements, des sons ? alors, ça c'est très intéressant parce que je me suis refait le film après qu'on ait eu notre première conversation et j'avais oublié de te donner un détail effectivement au niveau des bruits c'est pas ce qui m'a frappé c'est pas ce qui m'a frappé en revanche, ce qui m'a frappé c'est l'absence de bruit tout autour dans la forêt et c'est-à-dire, ça c'est quelque chose j'avais oublié de te dire et quand je me suis refait la thèse le film était vrai j'avais oublié normalement évidemment nuit au fait ils entendent des bouts des oiseaux divers et variés qui rentrent à leur nid ou que sais-je et là, effectivement je n'entendais plus que l'agination de ces deux bêtes dans leur bosquet et plus les bruits c'est la preuve qu'il y a deux bestioles d'un certain volume et on appelle ça des parfois pas des chasseurs mais des créatures assez imposantes ça porte un nom mais j'ai oublié le nom d'accord c'est-à-dire qu'en fait les périodes pardon les créatures qui ont des tendances à être très imposantes très virulentes c'est-à-dire que l'environnement le ressent et donc ça fait tout petit je me rappelle plus ça porte un nom j'ai zappé c'est un... voilà c'est un... si je pouvais faire une comparaison c'est un petit peu comme les oiseaux vont ressentir un tremblement de terre et évacuer la zone et quand les rats quittent le navire c'est un petit peu pareil je pense que les autres animaux autour ressemblent qu'il y a un surprédateur c'est le mot que je cherchais c'est le mot que je cherchais j'arrivais pas à le trouver des fois des pertes de mémoire comme ça c'est prédateur il sent qu'il y a un prédateur pas loin un prédateur exactement ouais ouais ok et alors tu dis qu'ensuite ils sont partis tu les as vus partir alors je les ai vus partir mais dans l'intervalle je t'avais mentionné quelque chose est-ce que tu veux que je m'attarde dessus oui tout à fait oui oui fais-y j'ai eu le sentiment alors comme je t'ai dit on a deux animaux en train de copuler j'ai eu le sentiment encore une fois à prendre avec des pincettes vu que les bêtes sont dans un bosquet relativement touffu qui me permet d'observer ce qui se passe et de ne pas tout distinguer avec une certitude à 100% j'ai le sentiment que la bête qui est devant a une érection tandis que l'autre est derrière en train de pratiquer le colite ce qui m'a laissé penser que c'était potentiellement de mal voilà d'accord donc là on ne serait pas dans l'homosexualité mais plutôt dans une situation plutôt de domination parce que c'est un peu comme les bonobos qu'il n'y a pas d'homosexualité c'est plus un principe de domination de simulation en fait exactement je pense que c'est plutôt ça effectivement oui et puis en plus de mémoire concernant le règne animal il n'y a que très très peu d'espèces déjà qui pratiquent le sexe on peut les dire justement à part les bonobos il est rare si je ne dis pas de bêtises peut-être oui il y en a quelques-uns mais c'est vrai que c'est évidemment pas majoritaire sinon ça serait l'extinction totale de toutes les espèces mais oui d'accord mais ça tu ne peux pas tu dis tu ne peux pas l'affirmer c'est vraiment ce que tu as cru distinguer donc c'est vraiment à prendre avec des passettes c'est une forme que j'ai l'impression de voir vu que si tu veux moi je me situe enfin comment pas je me situe mais je les vois de côté de trois quarts en train de dans le rack donc quand je regarde sous le bas-ventre de la personne donc j'ai l'impression de voir une fausse tendue et toi tu étais à une dizaine de mètres c'est ça ? non 20 mètres une vingtaine de mètres d'accord et quand tu t'as arrêté près d'eux tu l'as regardé et à aucun moment ils t'ont ils t'ont senti ? ça c'est la chose que je ne m'explique pas depuis lors c'est-à-dire qu'ils ils m'ont ignoré ils m'ont ignoré ou alors justement et bien c'est ce fameux moment où ils ont j'oublie de mentionner un détail c'est-à-dire que justement quand j'ai commencé vraiment à deviner exactement enfin à croire ce que je voyais même si la phrase peut paraître bizarre là je me suis dit c'est louche et je monte dans mon arbre donc je monte à peu près à trois mètres de hauteur pas très haut mais je monte dans mon arbre pour me mettre en sécurité et donc comme je te le disais la dernière fois les blessures continuent corac pendant peut-être deux minutes si je ne dis pas de bêtises et c'est là qu'elles s'en vont alors est-ce qu'elles s'en vont parce qu'elles m'ont repéré qu'elles m'ont flairé je ne sais pas mais tu les vois courir à ce moment-là là je les vois courir je les vois arrêter tout ce qu'elles étaient en train de faire et partir chacune de leur côté vraiment dans des directions opposées une à gauche une à droite du bosquet et faire 4 ou 5 ans jambées ah elles n'ont pas exactement couru de la même manière mais partir à 4 pattes d'abord et ensuite finir leur cours sur deux pattes deux pattes pardon très goûtées encore une fois les bras ballons aussi une chose que je t'avais dit c'est que je leur avais trouvé justement tu parlais de bonobos évidemment c'est pas des bonobos mais comme une sorte de posture presque primate tu vois ce que je veux dire tout à fait ah donc tu as eu l'occasion de les voir courir et ensuite se mettre en bipède et se barrer c'est ça exactement courir une cavalcade de 4 ou 5 ans jambées à 4 pattes et se redresser sur la fin de la course et à ce stade-là elles sont déjà si tu veux elles sont 20 mètres plus loin et puis 10 mètres après elles sont vraiment hors de vue pour moi et de quelle façon comment ils couraient exactement tu as senti beaucoup de puissance dans leur façon de courir j'ai senti beaucoup de puissance sur les les fameuses premières d'un jambé dont je t'ai parlé vraiment effectivement très si je dois faire une comparaison peut-être un peu un peu foireuse mais tu vois un lévrier qui court oui un lévrier c'est extrêmement fin c'est incomparable avec la musculature des pètes que j'ai vu là mais on est vraiment sur cette espèce de grâce qui mêle grâce et puissance un peu dans la course non je t'en prie j'ai une question mais je connais déjà la réponse parce que c'est toujours les mêmes tu n'as pas pris de photos de vidéos alors non je n'ai pas pris de photos pour une bonne raison c'est que la première parce que je me suis trompé aussi je crois dans ce que je t'ai dit la dernière fois je t'ai dit je n'ai pas pu prendre une fois à voulu parce que je ne me voyais pas sortir le flash justement et prendre les animaux en photo parce que je sais tu vois je ne faisais pas le mario à ce moment là et deuxième chose quand je suis parti effectivement parce que j'ai attendu une heure que ça se passe je n'osais pas défendre et une fois ceci fait je me suis dit bon a priori c'est tranquille j'ai une chance soit elles viennent me choper un sandwich comme dans Jurassic Park soit elles sont belles et bien barrés et je peux rentrer tranquille mais alors moi j'ai voulu aller rapidement examiner le bosquet et là contrairement à ce que je t'ai dit la dernière fois il n'y avait pas de boîte de capote mais il y avait effectivement des traces de pas dans le sable enfin des traces de la saillie de leur passage et je n'ai pas pris de photos tout bonnement parce que pour moi ce n'était pas crédible moi je la fais en deux os à la face du sable donc ce n'était pas une prostagie non mais je comprends surtout que quand on est vraiment dans l'instant on ne fonctionne pas forcément comme si on avait du recul évidemment c'est logique non dans mon livre justement j'explique pourquoi pour l'instant on n'a pas vraiment plein de photos plein de vidéos de cette créature là bien déjà que la technologie qu'on a aujourd'hui est quand même assez récente mais aussi parce que quand on est pris sur le vif on a plus ou moins les mêmes réactions que les tiennes oui je ne vais pas te dire une paralysie totale mais il y a un abstin mais nous aussi on a un cerveau rectilien qui essaie de nous préserver absolument devant quelque chose qui a l'air moi je ne suis pas je veux dire mon cerveau rectilien n'est pas plus fort que celui finalement du goût de l'oiseau qui sent qu'il y a un danger bien sûr tout à fait alors quand tu as vu ça tu t'es dit immédiatement enfin quand tu as bien commencé à identifier un peu leur corpulence qu'ils étaient pleins de poils qu'il n'y avait plus une gueule de loup etc tu t'es dit c'est des loups-garous ou pas ? non sur le moment je ne me suis pas dit ça sur le moment je ne me suis pas dit ça je suis rentré déjà après avoir examiné rapidement je suis rentré en courant à ma bagnole je suis rentré chez moi et j'étais petit peu non je me suis dit bon qu'est-ce que j'ai vu t'en as parlé ? pardon ? t'en as parlé à des gens ? alors non j'en ai parlé j'ai même pas envie d'en parler à ma femme de peur qu'elle qu'elle m'engueule encore parce que je vais faire des tours dans la forêt parce que des fois elle pense que c'est moi qui vais faire des cochonneries avec les gens du parc naturiste non je ne l'ai pas c'est pas vrai mais du coup je ne te demande même pas si tu as été aux flics alors qu'est-ce que tu veux que j'aille faire chez les flics ? je te pose des questions que certains posent parce que moi évidemment pareil je n'irai pas voir les flics mais bon tu sais c'est un peu comme des fois ils te disent oui mais il faut aller faire analyser ça en laboratoire tout ça c'est que si tu as la moindre trace la moindre chose enfin ils vivent un peu dans un film ils ne se rendent pas compte si j'avais vu si j'avais ne serait-ce trouvé qu'une touffe accrochée à la bruste peut-être à l'arbuste pardon ou rosquée peut-être que j'aurais appelé la police scientifique c'était pas le cas j'avais tu rentrais peu d'eau là la première chose que j'ai faite c'est me renseigner sur le bestiaire de la région je me dis bon alors qu'est-ce qu'il y a dans cette putain de région est-ce que j'ai montré quelque chose j'étais je vais pas dire choqué parce qu'on peut pas parler de traumatisme mais forcément interloqué curieux c'est-à-dire que j'ai un esprit ouvert mais t'as beau dire toujours que t'es un esprit ouvert quand tu te retrouves face à face avec quelque chose que tu n'as pas l'habitude de voir forcément tu te remets en question absolument est-ce que je suis dans une sorte de pays entre guillemets en plus alors c'est vrai que j'y avais pas pensé finalement j'en parle et toi c'est sur le liste mais période de confinement on est enfermé depuis 3 mois tu sors machin tu vois il y a plein de paramètres qui te font oui oui en pleine dictature sanitaire c'est sûr que ça ajoute exactement et dictature sanitaire d'ailleurs que sur le moment j'avais décidé de fuir pour ma herbe bah bravo t'as bien fait avec grand plaisir je me suis pas privé ouais ouais et du coup et du coup voilà donc comme je te dis j'examine le vestiaire de la région et compagnie évidemment je trouverai qu'ils concordent et c'est là que aussi farfelu je me dis ça en tout cas à quelque part je me dis bon ça rencontre pas mal de critères d'un animal que j'ai déjà vu plusieurs fois dans mes séries dans des films dans mon enfance même si c'est pas exactement ça c'est ce qui s'en rapproche le plus donc c'est là que je commence à faire des recherches sur internet très vite je tombe sur ce qu'on appelle la cryptozoologie etc et puis voilà je creuse un peu le sujet après je deviens pas un expert je reste humble là dessus mais je me renseigne et c'est là que je me dis bon ben tout comment dire oui c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai vu c'est ça absolument alors à partir de là qu'est-ce que tu veux que je te dis et ben t'as déjà bientôt t'expliqué parce que effectivement oui quand t'es tombé sur Lougarou France et que t'as vu plein de témoignages tu t'es dit mais ça colle complètement c'est ça ? ça colle complètement et d'autant plus que alors je les ai pas tous écoutés mais j'en ai écouté quelques-uns et notamment ceux qui sont pas très loin de chez moi il y en a c'est un Lougarou dans les Landes et l'autre c'est sur la route de Médoc c'est Aï c'est la région quand je dis la région c'est au maximum à 100 km de chez moi j'en ai déjà eu un dans le Médoc il y a quelque temps mais de toute façon il y en a partout en France donc ah oui c'est pas étonnant et tu as déjà demandé à des chasseurs ou s'ils avaient vu quelque chose parce que parfois eux ils ont des ils voient des choses aussi alors comme je te disais j'ai gardé la chose pour moi mais ça m'est arrivé effectivement d'en parler alors avec des chasseurs mais aussi avec des collègues et la guerre et de leur demander effectivement un petit peu en tournant autour est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir des chasseurs que vous avez à l'habitude de voir et s'intestifier tu vois vraiment prendre les concepts et de voir si la personne d'elle-même va aller éventuellement dans mon sens et surtout essayer de ne pas l'influencer par ce que je vais dire tout à fait et alors ? et alors rien du tout parce que c'est souvent ce que je conseille aux témoins c'est de demander à la faune aux gens dans le coin et surtout aux paysans ou aux chasseurs et de plutôt parler d'un loup mais peut-être plus corpulent que les autres loups normaux on va dire mais voilà effectivement t'as bien fait il ne faut pas rentrer trop dans les détails parce que si tu dis le mot loup-garou ça y est c'est parti c'est jamais donc oui d'ailleurs maintenant ce que tu viens de dire par rapport à ta vraie discrétion on me rappelle des choses parce que je te parlais de Dracula tout à l'heure mais il y a aussi un autre loup-garou qui selon moi est ce qui s'en rapproche parce que c'est un peu une combinaison des deux c'était le loup-garou qui était dans le deuxième ou le troisième Harry Potter je crois j'ai pas vu alors dans le troisième Harry Potter t'as un licon quelqu'un qui a un licon 3 donc il disait non c'est pas ça mais qui pour le coup quand il te ressemble il y a vraiment ce côté vraiment loup voûté qui est vraiment qui pour le coup est assez maigre au moins vous l'ignez tu serais assez surpris de la manière dont ils ont rendu la morphologie de ce film d'accord tu as vu le film Pleine Lune alors Pleine Lune je connais de moi je ne l'ai pas vu je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu j'ai vu mais dans Pleine Lune je ne l'ai pas parce que là on est vraiment à quelques détails bon les pattes c'est pas tout à fait ça mais disons que tout le haut est tout à fait identique à un vrai loup-garou bon celui-là il est gris il y a des loups-garous gris aussi mais essaye de le voir d'autant plus que c'est un très très bon film et il n'y a pas d'image de synthèse enfin très peu c'est avec des animatroniques tu sais donc c'est vraiment c'est ce que je préfère il y a eu le col aussi c'est ce que je préfère je trouve que ça t'inerve au plus absolument que les CGI comme on dit les synthèses ah oui c'est immonde c'est pour ça que je n'ai pas regardé Harry Potter parce que justement c'est que de la synthèse comme Underworld ou Van Helsing ou tous ces trucs-là je ne supporte pas je suis entièrement d'accord avec toi mais vraiment pour le coup de la morphologie et le design de la bête j'ai trouvé ça très bien vu est-ce que tu es retourné sur les lieux du crime ? oui plusieurs fois oui plusieurs fois bien évidemment dans la forêt en général sur les lieux du crime j'ai été amené à y passer donc je dis la dernière fois c'est une forêt dans laquelle je vais me convener peut-être 3 à 4 fois par mois d'accord et là quand tu y vas tu armes ton téléphone ou pas ? je l'arme tu veux dire pour prendre des photos ? oui 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 pour prendre une photo vidéo il est sur moi effectivement il est prêt à être dégainé mais ça dépend des fois je ne suis pas à 100% sur le qui-vive je ne me suis pas mis à 100% dans l'âme d'un chasseur de l'ougarou et je t'avoue même que j'ai presque une espèce de teinte c'est que j'ai comment dire pardon un comportement pas un comportement mais un esprit qui devient vite obsessionnel et je n'ai pas envie de tomber là-dedans en fait oui tu es venu à l'idée de prendre des caméras de surveillance tu sais comme j'utilise des caméras de chasseurs comment ? oui j'ai vu que tu faisais ça je mettais des caméras sur un bar tu n'as pas envie de faire ça ? écoute l'idée m'a traversé l'esprit mais je n'ai pas investi dans la vie de canard d'accord aujourd'hui ta femme ne le sait toujours pas ? aujourd'hui elle ne le sait toujours pas elle n'est pas là d'ailleurs ce soir ouais d'accord c'est quand même assez dingue de ne pas pouvoir en parler même à sa femme au-delà du fait que tu ailles te promener dans une zone qu'elle n'apprécie pas forcément mais c'est quand même dommage parce que c'est quand même un moment dans ta vie assez important il n'y a pas que celui-là mais c'est quand même l'un des moments les plus importants dans ta vie écoute peut-être je ne sais pas si tu en penses peut-être qu'il y a une forme de crainte peut-être que je ne dirais pas l'acheter mais une trouille d'être pris pour un nouveau mais en même temps si tu veux il y a quelque chose c'est rigolo ce qu'on s'appelle aujourd'hui parce qu'il est arrivé un événement aujourd'hui il n'a rien à voir avec les nougarous mais je pense que tu l'as vu aussi tu es sans doute au courant que le pentagone a ressorti tous les dossiers d'ovnis oui tout à fait aujourd'hui et qu'ils sont en train de remettre en question tout ça et qu'ils sont en train de prendre au sérieux tout ça absolument donc à partir du moment où moi je vois ce genre de choses là je trouve que c'est très bon pour l'avenir c'est à dire que déjà ça va couper la chic à tous ces gens qui sont peut-être trop sceptiques ou alors qu'ils sont complètement dans l'injure même vis-à-vis de telles que manières et je me dis si ça va dans le bon sens comme ça pour les avenis pourquoi pas pour les nougarous pourquoi pas pour tout le reste finalement je pense que si on disait à la masse que les nougarous existaient je pense que ça ça pourrait créer des paniques et même des gens qui n'iraient même plus en forêt tu sais moi rien que le fait rien qu'avec Lougarou France je reçois un nombre incalculable de messages d'abonnés qui me disent je ne vois plus la forêt comme avant ou voire je ne vais plus en forêt maintenant parce que j'ai peur donc c'est compétentif donc je pense que peut-être d'un côté tu vois ce ne serait pas plus mal est-ce que ça ne pourrait pas générer si ça se savait à échelle vraiment une grosse échelle est-ce que ça ne pourrait pas générer justement un comportement de braconnier tout ça ça aussi sera un problème parce que eux ça ne serait pas forcément comme moi que moi je suis chasseur de Lougarou c'est-à-dire je chasse des images eux ils chasseraient physiquement le Lougarou donc le but ce n'est pas de les tuer mais en tout cas oui c'est le premier témoignage d'accouplement enfin en tout cas je ne sais pas s'il y a un accouplement en tout cas ça s'en rapproche pour le coup que j'ai sur Lougarou France comme ça donc c'est assez intéressant mais écoute je suis ravi qu'on n'ait pas qu'il y a peut-être le premier après encore une fois à prendre à les dépensées moi je je pense que cette fois que j'ai vu avec le temps même si c'est récent j'en ai acquis une forme d'intime collection mais bon voilà c'est toujours méditerran mais bon ça se tient puisque forcément comme c'est un animal par définition il se reproduit donc ça ne serait pas incohérent non plus quoi donc mais tu dis que c'est reproduit sauf si c'est effectivement ce que j'ai cru voir à savoir une saillie entrepale là oui on serait plus dans un principe de domination ou un truc comme ça très bien et voilà c'est à peu près tout et bien super merci beaucoup d'avoir accepté de parler et tu retrouveras ce témoignage là dans les mois à venir très prochainement sur l'Ogaro France d'ici là tu verras plein d'autres témoignages tu vas voir il y en a vraiment de la haute voltige ah bah écoute je suis super impatient d'une part de voir le mien sur ton site parce que ça me fait super plaisir d'amener ma pierre à l'édifice et bien évidemment d'écouter tous les autres j'ai vu que t'étais sur Instagram je crois que j'ai vu que t'étais en montage ah oui oui je suis toujours en tournage montage ce matin j'étais en interview justement une femme là on est dans le nord de la France donc tu vois c'est encore un autre endroit 4 loups-garous enfin 4 reprises donc c'est absolument exceptionnel une partouze ah ouais non une partouze on y revient c'est toujours mais c'est sur une trentaine 35 ans je crois étalée quoi elle a vu un loup-garou mais témoignage très très crédible en plus très détaillé donc puis il y en a plein d'autres tu verras le prochain qui arrive au moment où on parle en tout cas je ne sais même pas on est le combien on est le combien bon on est en 2022 ça c'est sûr le 19 mai 19 mai 2022 le prochain témoignage c'est un Suédois tu verras qui avait un loup-garou sur la route très bien vu il l'a vu marcher à 4 pattes puis après à 2 pattes enfin un témoignage absolument génial est-ce que toi tu le fait d'en parler c'est ça te fait du bien alors exactement tout à fait d'une part ça te fait du bien et en fait c'est ce qui m'a amené à témoigner si tu veux alors je vais utiliser des mots qu'on emploie pour d'autres styles comme libération de la parole évidemment aujourd'hui on emploie plutôt pour les femmes mais je ne veux pas ça sur une inégalité attention mais le fait de voir tous ces témoignages et ces gens tout à fait décomplexés dans leur expérience m'a extrêmement aidé oui convaincu de moi aussi faire la démarche et surtout d'être pris au sérieux puis d'obtenir aussi peut-être des réponses à travers le travail fourni c'est que c'est surtout ça qui est agréable c'est quand on sait qu'on a une oreille attentive à notre oublier et qu'on est dans l'écoute ouverte un questionnement aussi sensé que possible voilà tout à fait merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner et je te dis à très très bientôt sur le gareau France tu as mon numéro t'hésites pas si tu as besoin écoute merci beaucoup Morgane et à très bientôt t'as une bonne soirée merci à toi à bientôt salut bon accouplement ouh domination on ne saura jamais mais en tout cas témoignage témoignage encore une fois très 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 crédible qui n'a pas dérogé entre le moment où je lui avais parlé avant le tournage et ce moment là voilà je vous laisse là dessus ça fait méditer tout ça à force pour ceux qui n'y croient pas encore ça amène un peu à l'humilité on ne sait pas tout de cette terre là et loin de là même très loin de là et la nature est encore très loin d'avoir livré tous ses secrets n'est-ce pas sur ce n'oubliez pas si vous voulez me soutenir activement vous avez le Paypal c'est dans la description ça m'aide à continuer mon travail vous le savez bien si vous me suivez et puis voilà laissez un petit like le petit like international et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications si vous ne cliquez pas sur la cloche vous ne recevrez pas forcément toutes les vidéos voilà donc ça en plus de la newsletter là vous êtes au complet voilà merci beaucoup pour votre fidélité pour vos messages adorables vous étiez sur Logarou France pour votre sniff par nous 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 on nous on Sous-titrage FR ?